Lightyear toujours dans l'incertitude on va dire, la production de sa berline, 40 000 euros reste incertaine. Honnêtement, c'est encore un pari à faire de miser sur des startups comme ça, comme Sonomotors, moi je ne m'y risquerai pas. Franchement c'est trop de belles promesses sur le papier, c'est beau mais derrière ça ne suit pas quoi. Donc ils ont produit la 0, ce berne solaire de 150 000 euros, ils vous ont voulu se concentrer sur la 2. Ils ont arrêté la 0, avec un prix de départ sous les 40 000 euros et 800 km d'autonomie. Ils ont changé d'identité etc, ça vous l'avez déjà vu. Nous sommes de retour sur la bonne voie et nous avons constitué une équipe solide qui prépare l'entrée sur le marché de la Lightyear 2, a déclaré Berne Martens à l'hebdomadaire automobile Roche. C'est membre de longue date du conseil d'administration d'Audi, responsable des achats occupé le poste du directeur des opérations de Lightyear depuis décembre 2022, avant de passer au conseil de surveillance. Est-ce que 2025 est maintenu comme année de début de la 2 ? Rien n'est moins sûr. Selon Martens, ça reste en cours d'études et des discussions avec les fournisseurs ont toujours lieu actuellement, même si sa motivation semble intacte. Je continue à croire pleinement le concept de commercialisation d'un véhicule électrique doté de technologies solaires à un prix attractif. Avec la Lightyear 2. Ah bah oui. Après, on veut y croire aussi, mais... Les récents déboires de Sonomotors sont inquiétants quand même. Concernant Lightyear... Il faut dire que ce ne sera pas que le redémarrage d'une usine, la Lightyear 2, qui selon le calendrier doit être révélée sous sa forme définitive, cet été, n'a pas fini son développement. Pire encore, annonce en 2021 à 30 000 euros, avant de voir son prix de base augmenter de 10 000 euros. Certains aspects techniques, qui souffleront leur quatrième bouge en 2025, une éternité dans le monde de la voiture électrique devront être mise à jour, pour ne pas être obsolète. Est-ce que le public pourra patienter ? Avant sa déboire, Lightyear, il m'a indiqué 40 000 réservations et plus de 21 000 prix commandant. Bah après, s'ils augmentent le prix encore, bon... Si vraiment, elle a 800 km d'autonomie, elle ne vaudra jamais 40 000 euros, déjà, premièrement. Après, avec 800 km, si elle coûte 50 000, bon... On peut dire que ça restera « acceptable », entre guillemets, quoi. Par contre, si ça commence à faire plus cher en 2025, ça va être compliqué, quoi, de tenir par rapport aux concurrents. Bon, on verra ce que ça donne, vous y croyez-vous ? Allez, tient ou pas ? Ciao !